Salut à tous, Neil Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente le lecteur CD karaoké de Big Ben, My Milo. C'est pour notre rubrique High Tech Kids et c'est donc un lecteur de CD karaoké pour enfants qui fait partie de la collection Big Ben Kids. C'est vendu 49,99 euros exactement. C'est muni de deux micros, d'un lecteur CD, d'un bouton de volume pour les micros. Pas moyen de régler le volume des micros séparément, c'est un ensemble. Le bouton power volume et différentes touches que l'on va vous expliquer juste après. L'avantage c'est qu'il est complètement transportable, il est extrêmement léger. Il fait environ 20 cm ici de large sur 20 cm de haut avec une poignée qui avoisine les 5-6 cm de haut. Donc on a du 25-26 sur du 20. Donc comme je l'ai dit, très facilement transportable car très léger. Une petite poignée pour les enfants, c'est vraiment clairement pour les enfants en bas âge. N'espérez pas donner ça à une ado, on est sur un âge qui varie de 2 à 6-7 ans. Plus c'est un peu trop enfantin à mon sens. Donc on a la gamme My Milo avec ce petit personnage très sympathique, très cool avec ses lunettes de soleil, qui est forcément plus ciblé garçon. On a un modèle rose qui est plus ciblé fille, My Bubble. Bon, je ne suis pas non plus dans les stéréotypes mais voilà, c'est comme ça que c'est fait et pas autrement. à l'arrière et bien on a le son qui sort ici de ces deux petits haut-parleurs. C'est un appareil qui fonctionne à piles avec des grosses piles LR14. 4 piles plus précisément. Il y a une prise mini jack pour mettre des écouteurs, un casque. Pas deux malheureusement. Bon voilà, deux micros et seulement une prise casque. Why not ? Bon chacun un écouteur dans les oreilles, pourquoi pas ? Il y a certainement moyen de trouver des répartiteurs mini jack pour brancher deux casques sur une seule prise. mais surtout, très important, ça se branche également en mini USB. Et oui, terminé les grosses prises, les gros adaptateurs secteur. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus soft que tout le monde a. Du mini USB, c'est avec ça que vous rechargez en général votre smartphone, même si maintenant on est passé à l'USB C. Tout le monde a au moins une prise mini USB chez soi ou sur lui pour recharger son téléphone. Eh bien, ça marche sur ce lecteur CD Karaoke. On va d'ailleurs vous le prouver tout de suite. Voilà, préparation intensive oblige. Une prise mini USB classique comme ceci avec laquelle vous branchez votre smartphone sur le courant. On branche ça très facilement ici. Voilà, c'est assez solide. Ne vous inquiétez pas, ça ne risque pas de casser, même pour les enfants. D'ailleurs, tout le reste est solide. On va l'éteindre. C'est du costaud. Les micros se détachent très facilement. Ça se clipse en fait. Voilà. Alors, ils sont tout petits. Donc voilà, ma fille qui a 6-7 ans, ses mains sont déjà bien plus grandes. Le micro déborde, si vous voulez, à ce niveau-là, un petit peu comme moi. Donc, sa main n'englobe pas complètement le micro. Le micro est un petit peu trop petit pour avoir une bonne prise en main. Finalement, elle ne tient qu'avec deux doigts, voire trois doigts. Ce n'est pas l'idéal. Pour les enfants plus petits, effectivement, c'est une excellente taille. Ça conviendra donc à leur petite main. Ça se branche très facilement. Il suffit d'appuyer ici et le son se met. On va d'ailleurs allumer Just For Fun. On branche ici. On choisit le son en fond. Voilà. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Seul petit bémol. Si je souffle ici, ça marche beaucoup moins bien. Vous voyez. Tout simplement parce qu'il n'y a que la surface du haut du micro qui va répercuter votre son directement à l'intérieur. Le bas, lui, c'est rien. Résultat des courses, il faut vraiment se mettre comme ceci avec la bouche directement à ce niveau-là pour pouvoir faire un bon son et pas finalement chanter un petit peu dans le vide. Donc ça, c'est dommage. Les enfants vont un petit peu le tenir à droite, à gauche. Il aurait fallu une surface qui soit plus à même de recevoir tous les sons qui viennent de partout. Ici, c'est vraiment pile en face. C'est un petit peu dommage. Deuxième chose. Et là, c'est pour moi clairement le gros point négatif. Le câble. Le câble ici, il est super court. Honnêtement. Voilà. Ça fait, en tout cas, une trentaine de centimètres. Résultat des courses, vous voyez que ça vient avec. Si vous voulez chanter, c'est très près. C'est trop près. La musique sort quand même d'ici. Vous êtes juste à côté. Ça peut aller relativement fort. On va d'ailleurs faire bouger un petit peu le lecteur. Voilà. Vous voyez ? Alors, être juste à côté, honnêtement, c'est un petit peu dommage. Les enfants n'ont pas besoin de se casser les oreilles, surtout à leur âge. En plus, en général, ils s'amusent debout. Ils bougent beaucoup. Et là, c'est obligé d'être assis et trop près. Pourquoi ne pas avoir fait un câble beaucoup plus long ? Je ne comprends pas. C'est clairement dommageable. Et ça, ça a été un petit peu un des gros soucis que j'ai rencontré avec mon fils de 3 ans. C'est difficile de le faire asseoir juste à côté, à moins de 30 cm d'un lecteur karaoké pour chanter. Là, honnêtement, c'est trop petit comme longueur de câble. Et c'est un gros point noir pour un lecteur qu'on achète quand même 50 euros. À côté de ça, il y a plein de choses très sympathiques dans ce lecteur. Bon, sa transportabilité, forcément. Le fait qu'il soit très simple d'ouvrir. Il n'y a pas de bouton pour ouvrir. C'est comme ceci. Vous voyez, sur le côté, il y a des petites encoches. Voilà. On peut glisser facilement un doigt, même d'adulte. Ça s'ouvre. Le CD s'arrête. J'ai mis de la bonne musique. J'avais pensé à un CD de Saint-Nicolas pour éventuellement rester dans le côté enfantin, puisqu'on approche de la saison chez nous en Belgique. Mais je vous ai mis du Genesis. C'est quand même un peu mieux. L'époque Phil Collins, ma préférée par rapport à celle de Peter Gabriel. Mais c'est purement personnel. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec ce vidéo test. C'est une grosse digression. Donc, on met le CD très facilement. Watch. Comme ceci. Voilà. Rien de bien compliqué. C'est du classique. Ça se referme quasiment tout seul. On pousse à peine. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc, impossible de le laisser à mi-position et d'abîmer quelque chose. Ça se referme tout seul. Ça, c'est bien pour les enfants. Honnêtement. Vous voyez. À fond. Il faut vraiment y aller. Mais très fort. Regardez. Je pousse. Et ça ne casse pas. Ça aurait été marrant que ça casse en plein vidéo. Test. Tiens. Mon contracte presse n'aurait pas trop apprécié. Toujours est-il que c'est très solide. En termes de programmation, on peut forcément écouter la musique. Alors, je ne vais pas vous la mettre parce que malheureusement, YouTube risquerait de nous bloquer la vidéo en reconnaissant du Phil Collins. J'aurais dû faire un CD de chanson rien qu'à moi. Au moins, j'aurais pu toucher des droits d'auteur. Toujours est-il qu'on a cette touche-ci énorme qui permet de jouer le CD ou de l'arrêter. On a ici les touches. Je vais rapprocher d'ailleurs le lecteur. Juste ici. Voilà. On a les touches arrière pour passer d'une musique à l'autre en arrière. Les touches avant. C'est du classique. Et quand on laisse appuyer, vous voyez, on passe de la piste 1 à la piste 2. Quand on laisse appuyer, on accélère la piste pour arriver au milieu, au trois quarts, comme vous voulez. On a la touche stop. Ici. Voilà. Juste en dessous, la touche repeat. Très simple d'accès. Vous appuyez une fois. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, juste à côté du 3, on a un petit point qui clignote. Ça veut dire qu'il va jouer uniquement la musique 3 en boucle. Si je rappuie une deuxième fois, le point s'arrête de clignoter. Et là, il joue tout le CD en boucle. Très simple. Et il suffit tout simplement de rappuyer une dernière fois pour enlever la fonction repeat en dessous. Et ça, c'est très pratique. C'est la fonction programme. Alors, la fonction programme, il faut d'abord mettre sur stop. Voilà. Vous appuyez sur programme. Et ça vous permet de programmer les musiques, comme vous le voulez, avec 20 sélections différentes. Donc, grosso modo, vous pouvez jouer la 2, puis la 4, puis la 3, puis la 6, comme vous le voulez. Et ne pas prendre la 16, par exemple, parce qu'elle ne vous plaît pas. Tout ça sur 20 musiques. On va essayer de faire, par exemple, la 2 et la 4. Il suffit d'appuyer ici sur programme. Il y a un petit 1 qui va clignoter pour vous dire que c'est la première piste que je veux enregistrer. On choisit avec l'avance rapide. Je veux enregistrer la 2. J'appuie sur programme et elle est enregistrée. Maintenant, il me dit quelle va être ta deuxième piste. Quelle est la deuxième piste que tu veux écouter dans ta programmation ? On va mettre la 4. On appuie. Voilà. Et on arrête là. Il suffit ensuite simplement d'appuyer sur play. Il va jouer la 2. Et si j'avance, il va jouer la 4. Pour arrêter, on appuie deux fois sur stop et la programmation s'arrête. C'est aussi simple que ça. Donc, un enfant apprend ça très, très vite. Et au final, il peut se faire vraiment son petit mix à lui, ce qui est très pratique. On regrette, comme on vous l'a dit, la longueur des câbles. Ça, c'est vraiment le méga point noir, honnêtement. De ne pas pouvoir régler le volume des micros séparément. Certains enfants chantent ou crient, on va appeler ça comme ça, plus fort que d'autres. Les micros avec la surface qui, malheureusement, ne prend le son que vers le haut. Donc, il faut vraiment le tenir très près de sa bouche. Et, à mon sens, l'impossibilité d'y brancher une clé USB. C'est clairement un lecteur purement CD. À notre époque, voilà, brancher une clé USB avec des MP3, ça n'aurait peut-être pas été du luxe pour une cinquantaine d'euros. Honnêtement, si vous voulez quelque chose de très robuste, facile d'accès, coloré et qui permet de s'amuser, mais pour des enfants en bas âge, ça fait largement le job. En plus, on peut le brancher partout grâce au mini USB. Maintenant, il y a 2-3 bémols. Ça, il faut le savoir, on vient de les citer. À vous de voir. Pour 49,99€, honnêtement, ça fait le job. Et, encore une fois, c'est du solide et c'est ce qu'il faut avec des enfants en bas âge. Donc, ça leur fera plaisir. Nous, ça nous a plu. Mon enfant, donc Luc, qui a 3 ans, s'est bien éclaté. Ma plus grande, Zahili, qui a 6 ans, qui adore chanter, elle était forcément limitée avec ce genre de longueur. Elle s'est bien amusée aussi, c'est pas ça, mais... Voilà, il y a 2-3 bémols. On vous en a fait part. C'est un accessoire qui est de qualité, c'est Big Ben Kids. Je pense qu'on va tabler dans une note autour de 14, 15 sur 20. On n'ira pas plus haut à cause, justement, de Cb, longueur de câble, micro qui ne répercute pas, le son, comme il faudrait tout autour. Et, éventuellement, l'absence d'un port USB classique. Mais, encore une fois, certains diront qu'on pinaille. Nous, on veut juste aller jusqu'au fond des choses. Merci, en tout cas, à notre contact presse team de chez Day One, qui nous a fait confiance pour le coup. Et qui va nous permettre d'égayer notre rubrique High Tech Kids. Parce que, plus que jamais, nos enfants vivent dans une ère High Tech. Et il faut essayer surtout d'encadrer ça le mieux possible. Big Ben fait quelque chose qui est très sécurisant. Il n'y a pas de pièce qui risque de se casser rien du tout. Qui est quand même du High Tech. C'est du bon boulot, tout simplement. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !